En Algérie, le déficit de la balance des paiements s'est rétracté au premier semestre 2017. Le solde global des entrées, sorti de devises entre l'Algérie et les pays étrangers, communément appelé balance des paiements, a affiché un déficit de 11,06 milliards de dollars contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016. Il y a des déficits pareils, ça veut dire qu'il y a moins de demandes de produits algériens et de services algériens. Donc, moins de dollars ou d'euros qui rentrent en Algérie à la recherche de produits ou de services algériens. Et s'il y en a moins qui rentrent, la devise algérienne chute. Cela veut dire que les importations algériennes de produits de première nécessité vont coûter plus cher. Et ceci va continuer à aggraver encore la situation. Même si l'Algérie connaît une légère relance de son économie grâce à la récente hausse du carburant, elle peine à exploiter ses autres ressources. Et ceci, malgré la hausse de 74,5% de ses recettes hors hydrocarbures. Une augmentation forte certes, mais qui ne permet pas à ces secteurs d'être déterminants dans l'économie nationale du pays. Deux axes à développer ou à renforcer en Algérie. Le premier axe, c'est de relancer le plan de développement quinquennal de l'Algérie. La deuxième remarque est que l'Algérie a entamé une ouverture au secteur privé algérien. Donc encourager les sociétés d'exportation de produits évidemment industriels, mais aussi de produits agricoles, de produits de services. La bonne surprise pour l'économie algérienne se situe néanmoins dans le montant des réserves de change. Malgré l'érosion de 7% sur le premier semestre, leur montant était en juin 2017, encore estimé à 106 milliards de dollars.